Aujourd'hui, il y a trois coachs qui sont très importants pour moi. Les premiers de tous, Jean-Paul O'Costa, ils ne sont pas connus ici en Suisse. C'est lui qui a quand même beaucoup d'importance dans ma carrière. C'était mon ex-professeur et après mon ex-coach. Je travaille avec lui comme assistant. Après, dans un deuxième moment, Mr. João Alves, qui était un grand coach portugais aussi, avec beaucoup d'expérience, qui m'a apporté beaucoup d'expérience et de connaissances dans le football. Et logiquement, Mr. P0, le dernier coach que j'avais travaillé, c'était quelqu'un de référence pour moi. Bon, pendant les dernières 16 années déjà, j'avais quand même quelques moments compliqués. Des moments à l'extérieur, l'adaptation à différentes cultures, différents problèmes que chaque club, dans les moments où j'étais. Et il passait, on a l'Arli en Égypte, avec toutes les morts des supporters dans un match de football. Moi, je n'étais pas là, mais moi, j'ai vaincu les moments de transition avec un nouveau staff. C'était un moment compliqué dans les pays, avec toute la révolution aussi, les gouvernements, etc. Après, un autre moment compliqué, c'était la finale de la Coupe Portugal, avec Porto contre Braga, qu'on a perdu un pénalti. C'était dur aussi, de perdre une finale, et pire, dans les pénaltis. Des bons moments, des moments de succès. C'était des moments où on a quand même monté et gagné des championnats dans la formation avec Benfica. Et c'était des moments qui sont marquants, quand tu gagnes des titres, quand tu gagnes des compétitions. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Bon, je pense que je suis quelqu'un de très simple, t'approche des gens. J'aime bien les contacts avec les gens. Après, je suis quelqu'un qui aime bien avoir une bonne réaction avec tout le monde. Toujours un sourire, un mot positif à donner aux prochaines, aux autres. Et ça, je pense que c'est un peu de mes caractéristiques. J'aime bien l'agglomération d'un groupe, où tout le monde a l'importance, et apporter la force de tout le monde pour être dedans de notre groupe.